Le BHNS de Gambetta, ses sols et les expositions, est donc mis en service. Les bus au niveau de service aujourd'hui font partie de ces choix dans les gammes de mobilité moderne entre les métros, les tramways et cette solution technologique qui est totalement décarbonée, qui est électrique et qui permet aussi de rouler au-delà du fait qu'elle embarque beaucoup plus de passagers à des vitesses commerciales plus importantes. On passe de 9 à 14 km heure et puis nous sommes sur un axe majeur dont l'aménagement qui est celui de l'axe CESOL-Gambetta a été conçu pour la partie déjà réalisée et pour celle qui reste à réaliser pour accueillir un bus au niveau de service qui est en quelque sorte un effet de tramway et qui nous permet de passer de 7 à 8 000 usagers jour transportés à près de 18 000. C'est une capacité accrue, ce qui n'est pas rien sur une ligne comme la ligne 8 dont on sait qu'elle a déjà une forte régularité, mais aussi qu'elle pouvait être saturée notamment aux heures de pointe parce qu'il y a un gros trafic pendulaire. Par ailleurs, il y a tout un service, d'abord il est électrique, ce qui n'était pas le cas de la ligne 8 avant et puis il y a un service intérieur qui est de qualité. D'abord, il a été maquetté exprès pour la ville de Nice. Il y a, comme vous avez pu le voir, un service vidéo d'information qui permet là aussi d'être meilleur en termes d'information, de communication vis-à-vis de nos usagers. Enfin, chaque arrêt est doté à la fois d'un distributeur de titres sur le modèle des arrêts tramways, c'est-à-dire qu'on peut acheter un titre, on peut recharger un titre, on peut même prendre un abonnement à ces distributeurs de titres. C'est autant de solutions alternatives à l'agence, au smartphone ou au site internet. Enfin, il y a des indicateurs en temps réel du trafic des prochaines arrivées de bus.